Bonjour, Gwenaëlle Protard, chef du service de l'action culturelle à la ville de Metz. En ce qui concerne l'été en culture, pour ce qui touche au pôle culture, puisqu'on a d'autres services qui agissent l'été, Metz-Plage qui vient d'ouvrir notamment, pour ce qui est de la programmation culturelle, les grands temps forts se sont effectivement déroulés depuis la fin juin. Le dernier était ce samedi sur le parvis du centre Pompidou. Donc là, ce qui vient, on a encore des concerts sur la terrasse de la Maison Rabelais, donc c'est tous les mercredis à partir de 19h30, en partenariat avec une association pas assez, qui propose des concerts de la scène locale de qualité. Donc on en a encore trois à venir jusqu'au 7 août. On va également avoir des pique-niques sonores à partir du vendredi 2 août et également le 9 août, en partenariat avec l'association Musique Volante. Donc c'est des sets de DJ messins qui vont occuper le cas des régates pour le 2 août au plan d'eau et le parc de la Seille le 9 août. Donc une ambiance avec restauration sur place, détente, voilà, si le temps le permet. Et donc ce qui va démarrer également, c'est des contes musicaux pour les familles. Donc le premier, une compagnie lyonnaise qui s'appelle la Compagnie de Léo, qui va proposer le Trouillard, un compte musical, le samedi, ce samedi 27 juillet au Jardin Botanique. Donc on invite effectivement toutes les familles à venir au Jardin Botanique en après-midi. Donc toutes les infos sont sur été.mess.fr. Donc on a voulu effectivement proposer donc 3 sur 3 journées ces contes au vert. On a appelé ça comme ça, contes et musiques au vert, puisqu'on va être sur des espaces parcs jardins. Donc ce premier rendez-vous le 27 juillet. Un autre le 3 août avec une compagnie de messe qui s'appelle la Compagnie La Soupe, qui propose Macao et Cosmage. Donc c'est deux comédiens qui évoluent avec un castelet en bandoulière et qui racontent une ode à l'écologie à partir d'un très beau livre jeunesse de 1919. Il s'appelle Macao et Cosmage. Donc également une invitation aux familles à s'y rendre. Donc le samedi 3 août. Il y a plusieurs rendez-vous, je ne vais pas détailler. Tout est sur le site. Et donc pour terminer, le 10 août, on aura également un conte mêlant des marionnettes et de la musique africain. Donc une compagnie lyonnaise qui va proposer Sundiata, l'enfant lion. Donc une légende du 13e siècle qui a été récoltée par tradition orale des griots et qui raconte une histoire qui est très connue en Afrique de l'Ouest. Donc un très beau conte sur l'esplanade cette fois-ci en après-midi. Donc à chaque fois on a deux voire trois représentations. Et des lieux de repli aussi prévus. Donc encore une fois je vous renvoie sur le site de la ville et le site de l'été à Metz. En collaboration avec Metz Japon, il y a également un concert. L'association Metz Lorraine Japon qui régulièrement nous propose des artistes du Japon. Et donc le 10 août à 20h30 au Temple Neuf. Donc un concert de Tomoe Matsui. C'est une soprano avec un ensemble de musique qui s'appelle la Moemi. Et ils proposeront des balades de chants, des chants traditionnels japonais. Ce qui est important aussi c'est de dire aux gens que c'est gratuit finalement. Évidemment, c'est un engagement effectivement de la ville depuis le début de cette manifestation existe. Et effectivement c'est une offre totalement gratuite. Le but c'est vraiment de rendre accessible et faciliter l'accès à la culture. Les salles ferment l'été. Puisque la ville prend le relais justement. Donc bien sûr c'est entrée libre. Et on fait en sorte que la programmation soit fédératrice et intéresse la population de manière large. Voilà. Et donc une dernière information d'importance. On aura notre dernière séance de cinéma en plein air. Le 3 août au plan d'eau. Donc on va projeter Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Avec notamment Bill Murray. Donc au plan d'eau sur le site de Messe-Plage. Donc à la tombée de la nuit. Alors conjointement en fait, Messe-Plage aussi fait des animations. Le mieux c'est de se référer au site où est indiqué Messe-Plage. Oui, oui, oui. Alors le site est vraiment fourni. Eté.messe.fr je me répète. Vous trouverez toutes les informations. A la fois les animations estivales pour les enfants. Mais donc également Messe-Plage. Toutes les animations qui sont proposées. Messe en fait donc ce dont je viens de parler. Et donc à venir l'effet de la Mirabelle. Puisque la programmation complète a été dévoilée mi-juillet. Et donc on peut consulter la brochure et tout le programme. Donc la prochaine édition des fêtes de la Mirabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...